En visite privée dans notre pays, le président de l'association des médiateurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA a été ce samedi au demi-sud de Cheikh Bourama Abdoudaouda, président de la Ligue de Zulema, prêcheur et imam du Sahel. Au cours de l'entretien qui a duré une trentaine de minutes, plusieurs questions ont été abordées. La sécurité dans le Sahel, l'homosexualité, le dialogue interreligieux, tous ces points ont été abordés par les deux personnalités. Les deux personnalités partagent d'ailleurs les mêmes points de vue. Je suis content que les amis musulmans aient vraiment le passage où nous voulons travailler vraiment avec eux pour sauver la civilisation humaine. C'est important. Plusieurs fois ministre dans son pays, ancien membre du conseil d'administration de la Bible et actuel médiateur de la République du Bénin, Hubert Jevedré est venu prêcher le rapprochement des religieux pour la paix dans nos pays. Il fallait qu'on travaille beaucoup sur la question du dialogue interreligieux, qui est une question importante de base. J'avais eu la possibilité en ce moment-là de rencontrer le chèque de la mosquée centrale de Niamey. J'avais rencontré l'archevêque. J'avais promis de revenir parce que j'avais d'autres visites à faire. Cette visite-là, c'est avec le président Nahouda que j'ai voulu la faire aujourd'hui pour m'informer de certaines situations et offrir à la fois mes oreilles à la bonne information et offrir également mes services pour que nous initions dans nos pays un climat de dialogue, de tolérance. J'ai eu la chance d'avoir des documents, de discuter. Je suis très heureux. Depuis sa nomination à la tête de cette Ligue, c'est la deuxième personnalité qui s'est déplacée pour rendre hommage au chèque. La première était l'archevêque de Niamey, Michel Kartatsegi.